La minute des chroniques de Laurent Houtan Aujourd'hui, on parle de Le labyrinthe des esprits de Carlos Ruiz Saffon Quatrième opus du cimetière des livres oubliés après L'ombre du vent, Le jeu de l'ange, Le prisonnier du ciel on retrouve avec délices les personnages qui ont contribué au succès de ce cycle L'intrigue de ce roman se déroule principalement en 1959 dans une Espagne dévastée et écrasée par le régime franquiste qui se met à la terreur au sein de la population La disparition d'un ministre déchaîne une cascade d'assassinats, de représailles et de mystères Pour contrer la censure, la propagande et la terreur c'est la jeune Alicia Gris qui est choisie pour mener l'enquête Petite fille au début du roman, blessée lors des bombardements Elle va devenir une femme torturée par son passé mais devenue femme forte au service du corps sorte de police parallèle L'enquête sur la disparition d'un ministre va lui être confiée et avec l'aide de Vargas, clique des avoués qu'on lui impose Alicia va plonger dans l'histoire la plus sombre de Barcelone Celle où les opposants politiques, les artistes, les auteurs de génie étaient enfermés dans des cachots Les mensonges, les trahisons, les disparitions et la propagande étaient alors monnaie courante Son enquête l'amène à croiser la route du libraire Daniel Semperet Il n'est plus ce petit garçon qui trouva un jour dans les travées du cimetière des livres oubliés L'ouvrage qui allait changer sa vie Mais un adulte au cœur empli de tristesse et de colère Le silence qui entoure la mort de sa mère a ouvert dans son âme un abîme dont ni son épouse Béa ni son fils Rouliane ni son fidèle compagnon Fermine ne parviennent à le tirer En compagnie d'Alicia, tous les membres du clan Semperet affrontent la vérité sur l'histoire secrète de leur famille et quel qu'en soit le prix à payer vogue vers l'accomplissement de leur destin Ce roman est évidemment lourd de messages politiques mais ils nous sont présentés d'une manière réellement passionnante Au travers de l'histoire d'un roman et de son auteur en déambulant dans les anciennes librairies et en s'aventurant dans le cimetière des livres oubliés Alicia nous montre et nous explique toute l'horreur de ces années maudites de la guerre mondiale à la dictature de Franco en passant par la guerre intestine et fratricide qui en a découlé Enfin, c'est un hymne incroyable au livre, l'objet un formidable hommage à la littérature espagnole L'auteur, Carlos Ruiz Saffon, est né à Barcelone en 1964 et vit en Californie Ses ouvrages sont traduits dans une cinquantaine de langues Il est l'auteur espagnol contemporain le plus lu à travers le monde Il a écrit la saga du cimetière des livres oubliés les opus du cycle de la brume et Marina tous parus chez Robert Laffont Les chroniques de Laurent Houtan sont un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne La chronique d'aujourd'hui vous a été proposée par Mélanie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada